Alors les chats ils sont toute la journée en collectivité, c'est un peu comme à la crèche, ils sont tous ensemble, nous on s'occupe d'eux. Le matin c'est vrai qu'on fait beaucoup de ménage, on change les litières, on veille à ce que leur environnement reste propre et ensuite l'après midi on fait tout ce qui est soin, donc soin des yeux, il y en a qui ont des traitements et on fait beaucoup de brossage. Le matin par exemple il y a cinq heures du coup de ménage au total. C'est énorme et c'est très important pour nous que les chats soient dans un environnement propre. Et après c'est tout au long de la journée, on surveille dès qu'une litière sale, on les change. Chacun a son casier, donc chacun a sa nourriture en chambre, on ne fait pas de changement de nourriture, il y en a qui ont un grain à marge particulier, il y en a qui sont allergiques, donc chacun a son casier, hop il y a leurs petites croquettes, leurs petits médicaments, leur carnet de santé pour vérifier tout ce qui est vaccin. J'amène mon chat en vacances effectivement chez Cats Palace, c'est pas la première fois. Le mien entre autres a des soucis de santé, il est asthmatique et nécessite des soins quotidiens. Quand on part en vacances, c'est pas évident de le laisser à la maison puisque effectivement il n'aime pas trop la voiture, donc on ne peut pas l'amener partout avec nous. De ce fait, on peut laisser le chat avec les soins, on peut laisser aussi le chat et le retrouver en excellente santé, ravi d'avoir passé du temps en dehors de chez lui, de chez nous et c'est un gros avantage. Comme pour une crèche quand on est une jeune maman, quand on laisse son enfant, on lui fait les bisous, on sait que tout est parfait, tout est bien, on peut partir juste détendu. La journée, ils sont en liberté, 7 jours sur 7 sous présence humaine, donc on s'adapte à eux, s'ils ne veulent pas qu'on les embête, s'ils ne veulent pas qu'on les touche, on va à leur rythme et on essaye un maximum de les stimuler pour qu'ils soient à l'aise et que tout se passe bien pour le séjour. Ils font leur petite vie, ils vadrouillent, ils sont vraiment en totale liberté toute la journée, mais toujours, comme je dis, sous surveillance parce qu'une petite bagarre, ça peut arriver. Après, vraiment, on a quand même 70% de notre clientèle, c'est des chats qui sont habitués ici, donc ils se connaissent parce qu'ils se retrouvent pendant les vacances, donc ils se font copains, c'est un peu comme à la colonie. Le petit plus qui nous donne beaucoup de travail, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est presque deux heures par jour. On fait des photos, des vidéos sur Instagram qu'on publie quotidiennement pour leur donner des petites nouvelles parce que c'est vrai que quand on laisse son petit bébé à l'hôtel, même à l'autre bout du monde, on aime bien avoir des petites nouvelles parce que bien souvent, pour une première fois, quand ils laissent leur chat, ils partent en pleurant, en se demandant comment ça va se passer, comme ils n'ont pas l'habitude et que c'est des fois la première fois pour eux de se séparer de leur animal. Et puis, au fil des jours, ça les rassure beaucoup. Ils m'appellent les premiers jours un petit peu inquiets, puis au final, ils se rendent compte via Instagram que tout se passe bien, que le chat est comme à la maison, donc ils sont rassurés.